Salutons, on se trouve pour un nouvel épisode sur European Science 4, on joue toujours avec les ottomans, petit point sur l'avancée mondiale. J'ai oublié des soldats ici, heureusement que je m'en rends compte. Oh yeah, ils sont hors trucs. Et je me suis rendu compte que j'avais des séparatistes nitréens de ce côté là. C'est un fort de niveau 2, ils sont 7000, donc à tous les coups, à eux tout seuls, ils vont permettre d'aller là-bas. Parce que j'ai un peu zappé l'étape reliée les provinces de la Hongrie avec le reste de mon territoire. C'est-à-dire les hongrois peuvent passer chez moi, a priori ils peuvent passer chez moi. Nous n'avons aucun diplôme, il n'y a pas besoin d'accès spécifique en cas de relation proche ou si nous avons le même sujet. D'accord, bon. Le Danemark gagne sa guerre contre la Moscovie et je me demande si la Pologne... Non, a rejoint juste la guerre du Danois. Enfin, du Danemark. Je crois qu'ils n'ont pas l'accès chez moi. Ça se trouve, il y a des Moscovites bloqués de l'autre côté. Je n'en sais trop rien. Je viens de lancer la guerre contre le Gujarat qui implique Delhi et Transoxyane. En théorie, il y avait Bahamani aussi, ce qui faisait vraiment beaucoup. Heureusement, ils ne sont pas là. Je mets juste à espérer... Non, c'est bon. Si jamais ils avaient eu des corps ici, je n'aurais pas pu légitimer les territoires tranquilles. On a beaucoup d'armées de ce côté-là. Je me demande si on ne va pas juste refocus Delhi. En tant que les plus faibles, disons. Notre héritier va venir. Et pendant ce temps-là, on va occuper quelques provinces du Gujarat. On les refait tomber et puis voilà. Oh, ça se rebat là, Afghanistan. Cette fois-ci, on est du côté de l'Afghanistan. Ils ont gagné. Ils vont peut-être libérer leur territoire. J'ai la Transoxyane à faire tomber aussi. Que je n'ai pas mise dans le pro-Bélgérant pour éviter d'avoir la Moscovie dans la guerre. Mais a priori, c'est possible que la Moscovie se considère comme trop embêtée pour intervenir dans la guerre. Donc ça se trouve, je pourrais attaquer Nogay. Ce serait le moment pour attaquer Nogay aussi. Le truc, c'est que si je fais 10 guerres à la fois, ça ne va pas le faire. On fera une guerre contre la Transoxyane et Nogay. Chacun de leur côté, tout seul, à mon avis. Vu qu'on est beaucoup plus fort que Delhi, j'en profite. Alors, une armée pour se fort. Je suis envie d'attaquer Nogay. Je ne sais pas combien on est sur expansion. Pas assez. Non, le mieux, ce serait peut-être que je sorte la Transoxyane en leur prenant des provinces. Vivant en Taras. Taras. Je viens de m'écouter. Je me rends compte que ça pouvait être pris comme une insulte. Prenons la province objectif de guerre. Ah, il retourne dans Taras. Ok, on les suit. Il y aura Thalas. Fin du siège de l'or, fin du siège de Delhi. Delhi, je sais que je vous ai déjà pris beaucoup d'argent, mais sans doute que vous vous ayez à nouveau perdu. Ah, je peux prendre des territoires sur Delhi sinon. Est-ce que ça m'intéresse ? Peut-être que je peux prendre une province et demander moins de sous. On va faire ça. Une province de coton. 55. Donc si je fais la paix rapidement avec la Transoxyane, on va séger sa marquante du coup, pour arriver à cet objectif le plus vite possible. Il ne reste que deux pays, c'est ça. Il va être temps de commencer à aller siéger doucement. Qu'est-ce qui s'est passé niveau les rebelles là-bas ? Ah, on est toujours en... Ok, j'ai pigé. Voilà. Normalement, il ne devrait pas gagner. Après, Bukhara. Je ne sais pas si Cine n'est pas en train de faire le siège, je n'en dirai pas. Le général deux étoiles, il n'a pas des super capacités en siège par hasard. Pas de super, mais il a quand même des bonnes capacités. Donc on va l'envoyer vers le fort de là-bas. Sauf que si ça tombe aussi, non, ça n'est pas tombé. Bon, mes armées ressemblent un peu à n'importe quoi. Peut-être qu'à un moment, je les referai plus jolies. En attendant, tant pis. Oula, ils se sont fait attaquer par le voisin. On va occuper pas mal de provinces. On va se les faire piquer. Peut-être qu'ils vont attaquer pour Kalinar, mais... Ah, ils attaquent Daily, d'accord. Pour le Padohab. Il y avait les jaunes pauvres pendant longtemps. Elle a disparu, probablement mangé par ses trois voisins. Le Kalinar, c'est un pays indépendant. Il y a Daily, Vigiline Léga. Qui n'est pas forcément trop gros pour être vassal. Mais il est en guerre contre Bahameni et Bengale. Ils sont alliés, en fait. Ouais. Ça, ça va peut-être me poser quelques soucis. On verra bien. La Transoxiane, je pense qu'ils sont bien perdus. J'ai revendiqué des territoires comme ça. Je crois que celle-là, elle est énorme. Il ne faut pas la prendre. La Transoxiane traîne. Elle ne veut pas me sceller quelques provinces. Moi, je veux bien tout ça. Peut-être pas les provinces là-bas. Par contre, avoir un contact avec Daily par là. Je ne dis pas non. C'est que je transforme leur pays en débris. Je pense qu'il faut que le siège tombe. Et après, on n'en parlera plus. Ça a pris 84 de score de guerre. Si, on en parle encore. J'ai revendiqué beaucoup de provinces. Je me dis autant prendre les provinces que j'ai revendiquées. Plutôt que d'autres qui me coûtent. Celle-là, par exemple. Effaçons l'offre. Ah non, ça me coûte forcément. Parce qu'ils ne sont pas en co-bédé gérant. Oh, cette province, elle est énorme. Ces deux-là, elles sont très grosses. Ils n'acceptent pas ça. Ils ont un souci de vision. Je peux aussi gérer l'entièreté de leur pays, mais je n'en ai pas tellement envie. Il y a peut-être une histoire de durée de la guerre aussi. Ah, j'ai le choix. Danemark a rejeté l'accès. Yeah, il a fait des conquêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 provinces à peu près. Regardons. Puisque ça a un impact jusqu'à la fin de la partie. Regardons en commerce. Bien commerciaux. Non, pas ça. Non plus. Peut-être économie. Ce n'est pas ça que je voulais. Un tableau. Peut-être ça. Non, ça, ça m'a l'air super grand. Ce n'est pas ce que je veux. Ressources stratégiques. C'est ça. Premier producteur. Le coton. Regardons plutôt ma part de marché. La laine. J'ai une part de marché de 20%. C'est beaucoup. Et le coton. Je ne l'ai pas vu. Il est là. J'ai 11%. Donc, j'ai quand même beaucoup plus de laine que de coton. Est-ce que... Ouais, j'ai beaucoup de provinces productrices de laine. Et là-bas, ils ont beaucoup de provinces productrices de coton. Pour l'instant, j'ai beaucoup plus de laine. Donc, on va... Est-ce qu'on interdit ? Non, ça me fait des malus jusqu'à la fin de la partie aussi. Non, donc on va accepter la concurrence du coton. Et prendre les provinces indiennes. Ce qui me permettra de contrebalancer. Donc, moi, je voulais faire la paix avec la Transoxienne d'abord. Ce serait chouette qu'ils se rendent. Ils sont peut-être pas... Ils sont élevés. Ouh là là. Je ne comprends pas comment ça se fait. Apparemment. Ils sont enthousiastes pour la guerre. J'ai toutes leurs provinces importantes. Mais à part ça. On va être avec Ferrari. A priori, je ne les attaquerai pas de si tôt. Oh. On a une armée qui va... Il est... Ce n'est pas là où j'étais. Il peut y avoir un peu plus pour plus de provinces. Non, mais écoute, je rate par là. J'ai pris le fort. Yes. Alors, je crois que je ne peux plus... Si, je peux passer. Ok. Et vous... Vous allez aller... Là. J'ai beaucoup de forts, là. Ces deux-là, ils doivent coincer le chemin. Et celui-là, ce chemin-là. Peut-être celui-là, c'est le moins utile. Ouais, virons-le. Refuser. L'ordre de tonique peut mourir. Ça ne me fait ni chenille froid. Ah, il y a des territoires pour la Pologne aussi. Bien. Ça fait une Moscovie plus faible. Je ne suis pas contre. Bon, la Transoxiane est en moyen. On a pas mal de scores en plus. Ici, on touche Daily. Ouais, c'est une bonne façon de le toucher. Plus, plus, plus. On va se contenter de ça. Alors, si je peux demander un truc à 10, demandons la fin de l'alliance. Avec eux. On leur note guide. Garantie. Ouais, on peut leur demander de couper la garantie. Voilà. Là, du coup, nos gars, ils se retrouvent complètement isolés. Géographiquement et diplomatiquement. A priori, leur compte va bientôt être réglé. Non, c'est pas moi qui ai le contrôle, là ? C'est l'Afghanistan. Alors, on a légitimé plein de provinces. On est à 40%. Est-ce qu'on peut se contenter de demander 60 ? Donc, s'il y a des provinces... Mince, elle est occupée par un autre pays. Il faudra nécessairement que je leur refasse la guerre. 42, 53... Alors, ça m'a enjoué d'avoir des ponts. Là, je prends 61. Et j'ai 39. L'Afghanistan ne veut pas faire la paix, sinon. Fin du Derf Chimée. Au milieu du XVIIe siècle, le Derf Chimée arrivait à sa fin dans l'histoire ottomane. La classe des Umera, en plus d'être trop nombreuses par rapport aux postes disponibles au service d'État, dispose maintenant de nouvelles sources d'approvisionnement en hommes, notamment des esclaves venus d'Abkhazie, de Circasie ou de Géorgie. Les génissaires, eux aussi, avaient depuis longtemps commencé à recruter au sein de la population musulmane de l'Empire, rendant dès lors le Derf Chivée obsolète. Si des levées occasionnelles eussent encore lieu jusqu'au tournant du XVIIIe siècle, dans les années 1650, cette pratique était, en pratique, bel et bien, devenue à son terme. Qu'est-ce que ça me faisait comme bonus le système du Derf Chimée ? Modif des réserves nationales, plus 10%. Parce que la dynastie des ottomans a acquis de nombreux esclaves pour sa maison grâce à la pratique du Derf Chimée. Les enfants, choisis avec soin, non musulmans, le plus souvent chrétiens des campagnes des Balkans, de 12 à 14 ans, étaient envoyés vivre dans les familles turques pour y apprendre la langue et l'islam avant d'être emmenés à la capitale de l'Empire. La plupart rejoignaient des génissaires. Les génissaires, une infanterie permanente, entraînaient une discipline sévère, tandis que ceux qui faisaient preuve de talent à commander ou montrer les capacités intellectuelles, étaient directement enrôlés dans la maison du sultan, comme page où ils étaient éduqués. Et en cas de succès, ils pouvaient être promus jusqu'au plus haut poste de l'élite administrative et militaire ottomane. Leurs conditions de vie dépendaient du bon vouloir des sultans. Ces esclaves, appelés capicularis, se montraient très loyaux et jouèrent un rôle fondamental dans l'établissement d'un contrôle centralisé de la dynastie sur l'ensemble de l'Empire. Et les marquées n'expirent jamais. Et là, bam, expiré. Tant pis pour moi. C'est un événement normal fait par le jeu, j'ai pas mon mot à dire. Donc la question c'est est-ce que 61% ça allait ou pas ? Ah, ils veulent pas en fait. J'avais pas fait gaffe. Faut peut-être qu'ils acceptent la paix quand même. On va laisser traîner un petit peu. Après, bah, manier, on va commencer à faire un réseau d'espionnage. Même si, une partie de mes troupes va remonter. Ah, quoi qu'il leur reste une armée. Vous deux, vous continuez à traquer cette armée. On les attrape. Je crois que je vais les motiver pour faire la paix. 72, il se replie, je sais pas où, mais à mon avis, pas dans la bonne direction. Fabriquer une réindication sur Hormuz. Et disons sur Masca. Ou alors, ne faisons pas d'autres réindications. On donnera à Dawassir. Ça m'arrangerait que l'Afghanistan fasse la paix. Je ne peux pas leur imposer la paix. Je pourrais commencer à avertir d'autres joueurs de Moscouli. Je crois que j'ai déjà averti. Ah non. N'attaque pas les voisins que nous avons en commun. C'est-à-dire la Transoxiane, en fait. C'est tout. Vu qu'ils la garantissent, peu de chance que ça arrive. Bon, on va faire la paix malgré ça. Ça veut juste dire qu'on devra aller remanger un moment. Peut-être que je pourrais prendre, de façon générale, toutes les provinces les plus pauvres. Donc, recommençons. La province que j'ai revendique, on va la prendre. Et ensuite, un passage jusqu'à d'autres états. Voilà. Oups. J'ai cassé la... Non, c'est bon. Kaliwa est allié à Delhi et Vigiranya Naga. Qui est quasiment disparu. Delhi, par contre... Ah, un autre truc intéressant, ce serait un pont. Jusque là. 63 ou 68-63. On va prendre. On a un score de guerre, probablement moins de trucs. On touche le Doha central. Provinces que nous souhaitons. Nous prendrons aussi Delhi. Et peut-être... Cette province-là, cette province-là. Puis, les deux-là. Et celle qui est là-haut. Voilà. Ça, c'est bon. Niveau province qui m'intéresse particulièrement. Maintenant, quelles sont les provinces les moins développées ? Ces trois-là. On va demander une province de plus, c'est trop. Faisons la paix-vite, quand même. Et voilà. Fondez la compagnie de commerciale des Indes. 90. J'aurais pu monter plus. C'est pas très grave. Rassemblement nos soldats. Voilà. Après, ce que je voulais... J'ai pas du tout regardé les koas. Bahameni et Bengal. Bengal pourrait rejoindre. Est-ce qu'on améliorerait par un pouce nos relations avec eux ? Sans ce qu'ils ne le fassent pas. On pourrait. Et on va tirer à 57. C'est la puissance que j'ai, je crois. Là, c'est ça. Là, j'ai 9. Là, j'ai rien du tout. Nogai. Vous êtes les suivants. Et votre disparition n'a que trop tardé. Le truc à 67. Commerce. Oh, Constantin. Bon, j'ai plus de sous. Il va falloir qu'on les occupe de partout. Ils sont alliés à personne. Je me demande si il ne faut pas que je les attaque maintenant. Pour éviter qu'il n'ait la moindre occasion de s'en sortir. Je pense qu'on ne prendra pas cette province à 17 et qu'on prendra le reste. Il faut que je prenne moins. Peut-être pas non plus cette province à 11. Allez, ne tard non plus. Assez logiquement, leur armée s'enfuit. Traquons-la avec une seule armée. Ça suffira. Ils sont déjà quasiment complètement assiégés. Et... ... ... Je suis désolé, vous arrivez déjà trop tard. Il y a très peu d'agitation. On peut faire ça. Je ne sais pas pourquoi je suis en négatif. Enfin, la trêve avec l'Autriche. Ils ne devront jamais finir les réformés. Non, Gujarat, tu ne passes pas. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que j'ai trop de surexpansions. On est à 78, c'est encore beaucoup. Il faudrait que j'attende novembre. Il faudra le 25 novembre. Je ne sais pas, on va dire. Mysticisme, plutôt. Plus du prestige. Déjà très haut en prestige, mais toujours plus, c'est bien. On peut reconvertir, mais c'est trop dur. Beaucoup trop dur. À moins que j'accepte leur culture. Astrakien, il y en est beaucoup, paraît-il. Culture. Ça représente un morceau important. Je ne pensais pas que ça représentait une part. C'est un seul état. On ne va pas accepter pour un seul état. Province en quarantaine. 54. Je me demande si ce n'est pas encore trop par rapport à ce que je prends. 48. On va dire que c'est bon. Ça va dépasser un tout petit peu. Ou alors, je prends une province de moins. 43. On va prendre 48. Allez, prenons le risque. Si, je suis passé au-dessus de 100. Allez, j'ai fini de prendre... Ah, j'ai fini de manufacturer. Ils avaient une manufacture. Brôle. Là, on a beaucoup trop de sur-expansion. Et ça va durer jusqu'en juin de l'année prochaine. Il y a rien. Même look. Ils sont alliés à Clemsen. Hormuz. C'est vrai qu'il me faut une armée pour Hormuz. C'est vrai qu'il me faut une armée pour Hormuz. C'est vrai qu'il me faut une armée pour Hormuz. Tiens, tiens, j'ai perdu le casus belliconquête. Tiens, dis donc, vous m'en direz tant. Combien de provinces ai-je ? Petit point. Trois cent quarante. Trois cent quarante. Ah mince, ça fait des quoi ? Je ne pensais pas. Autriche, elle ne peut pas. Transoxienne, Afghanistan, Delhi, ils sont tous... Ah, eux, ils peuvent pour améliorer nos relations. Qu'est-ce que je disais ? Il y en a plein qui sont en Hormuz à rejoindre. Ah, ça commence à être embêtant. Ah, Mameluke à rejoindre. Il y a une province à 34. Il n'y a pas une province côtière dont j'ai besoin aussi. Bah... On va la faire comme ça. C'est plus simple. C'est des Shikts. Et si on faisait d'autres armées ? Très longtemps que je n'en ai pas faites. J'ai le droit à beaucoup plus de troupes que ce que j'ai actuellement. Ça pourrait décourager des voisins. Très cher pour ce que c'est. En revanche, là, j'ai... Oh... Une province très intéressante. Disons à notre héritier. Qu'il peut commencer à s'inquiéter. Ah, mais il trouve que j'ai soif de 200. C'est peut-être lié au nombre incroyable de conquêtes que je fais. Qui l'a cru ? On va prendre Venise, mais on appelle la Bohème. Venise, Sileï et Hormuz dans la Coa. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire de paix séparées. Mais est-ce qu'on s'en fiche pas complètement ? Non, on s'en fiche pas complètement. Ça complique. Mais... On est toujours beaucoup plus nombreux. Ou alors, on attend un peu en espérant que les deux armées que j'ai rajoutées feront peur aux gens. Ce qui me fait le plus peur, c'est le Bengal. Si le Bengal rejoint, c'est une grosse armée très éloignée de chez moi. On va déclarer contre la Croa en ciblant les mêmes looks. Ça fait Trensen et Brunei. Si je cible Hormuz, ça fait Transoxiane. Si je cible Venise, j'aurai Hospitalier, Lorraine et Gênes. On peut regarder en pourcentage de genre, je crois que c'était plus faible ici. 66, ouais. Attacons de ce côté-là. Voilà. Eux, ils ont pas rejoint la Coa. Yemen et Afghanistan. Voilà, il y a Venise. Et Hormuz. C'est pas grand-chose en vrai. Eux, est-ce qu'on peut compter sur la Bohème pour s'acharner sur Venise ? J'espère que oui. On a pas eu de sympathie pour les rebelles. Eux, de non-leur, c'est quoi ? C'est quoi sans Ducat ? Pas grand-chose. Il y a des gens par là, c'est vrai. Fin du siège d'un argent. Est-ce que le Yemen est impliqué ? Non. Beaucoup de provinces légitimes. On pourrait avancer à pas de loup, mais quand même avancer sur les conversions. Vu qu'ils sont presque autant contents à être paganistes que de la seule vraie foi, ça a pas beaucoup d'impact, mais pour la forme. D'attrition terrestre et moins de l'institut de guerre. Oh, ça c'est chouette. Est-ce que ça agit même en temps de... Ça agit même en temps de guerre. C'est trop fort ce truc. Un fork est tombé. Allons nous assurer que Clemsen ne représente pas une menace. Voyons quand même une armée de ce côté-là. Histoire d'être sûr que les choses avancent. Ils ont des bateaux 28 galères. Les miennes sont probablement très 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 loin d'être sur les mêmes standards de qualité. Je les ai faites il y a des années. Je les ai faites il y a des années. Je ne sais même pas trop où envoyer mes armées. J'ai une armée de 17 là. Après tout, Hormuzi va vite tomber. Je ne sais pas trop comment faire du score de guerre à part en mes talents. Et je trouve que c'est embêtant de s'étaler parce que c'est long. Il faut que je sorte Clemsen pour faire du score de guerre. Sortir Brunei, bonjour la galère. Ah j'ai deux viticentes à prendre moi. Madina et Maka truc. Maka, ah bah c'est la Mecca en fait. Le seul choix possible pour la Reine d'Angleterre. Première révolution anglaise. Troupes qui se soulèvent et qui prennent dans les réserves militaires. Quoi ? L'Ecosse, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais elle a perdu énormément de terre. Je croyais que c'était bon, elle avait gagné et en fait elle perd maintenant. Elle n'est pas toujours alliée à la France. C'est gros la France. Alliée à la France et à Desmond. C'est un comble. Oh, j'ai plein de missionnaires. Oh, j'ai plein de missionnaires. J'ai perdu le siège de Nargent. Oups, prenons lui. On les attrape, on les attrape. Au revoir Ormose. Prenons lui, il est plus fort pour se battre. De ce côté là, c'est aussi gagné. J'ai l'objectif de guerre au moins ? Non, c'est Akrim l'objectif de guerre. Je suis en route. C'est une façon facile de gagner du score de guerre. On l'occuper le plus tôt possible. Yamata. Donc, où il va ? Catif. Ar, ar. Là, c'est fini mon pote. Très visé de tomber. Là, j'ai perdu du score de gâts grâce à Vanise aussi. Sauf que je n'aurai pas leur capital. Donc, je vais stagner au bout d'un certain pourcentage. Hop, on n'est plus en retard sur les techs diplomatiques. Et le prix de la soie augmente. Ça tombe bien vu que mon objectif est de prendre plein de soie. Clemson. Toujours pas partant. Faire la paix. On pourrait aider en envoyant nos canons. Ok. Ah, il y a Espagne-Napel. Je dis que ça sent la fin pour Naples. Sauf s'ils prennent une seule province, mais... Ça m'étonnerait. Temsen est très gros. Et l'Espagne et le Portugal n'ont pas pris une tonne de province. Ah, le fort est tombé. Ok. Alors, c'est le moment de sortir. De lâcher les Mamluks définitivement. Jusqu'à la prochaine guerre. Peut-être qu'ils choisiront de s'opposer à nous. Mais, en attendant, ils sortent. Là, on est à un stade où je ne sais plus trop quoi faire pour avancer en score de guerre. Peut-être que Brunei est gros. Même pas vraiment. On a un gars contre Sileï, mais ils sont complètement assigés. Venise, on ne prendra pas leur capitale. On peut prendre quelques provinces encore, mais... Ça reste des grignotis. Qu'est-ce qu'on peut demander ? De toute façon, je ne peux pas prendre tant de trucs. On pourrait demander tout ça. Euh... Sachant que ma mission pour prendre l'Egypte... Où est-ce qu'elle est là ? Elle demande tout ça. Mais elle me donnerait des revendications. La Mec, Taboul, Médine, Tripolitaine, Djerba... Cette région-là... Cette région-là... Cette région-là... Cette région-là... La crête, je ne peux pas, apparemment. Etienne-là... Grady... Ah, j'ai déjà fini la mission. Salentin, Malt, Corfu... Etiaz... Etiez... Ouais, je vais avancer sur les missions. J'ai vraiment plein de claims à gagner gratuit. Etiez... J'aimerais bien faire ça. Bengale pourrait rejoindre. Délie... Oh, mais Délie, ils sont très loin. Gujarat... Caradel... Vous voyez qu'ils sont... Nous sommes tout assez loin. Je peux attendre que les choses se passent sinon. Je vais gagner des points de plus en plus. Il y a des Vénitiens quand même à faire tomber. Ils sont passés en rouge. Ils vont s'aider plus logiquement. On a encore de l'avance sur cette tech. On va d'abord légitimer et après on verra si j'ai encore le colonisateur. Je pourrais demander une province à Hormuz aussi. Dernier des 3. Je ne peux pas la demander parce qu'elle n'est pas assiégée. Dommage. Ah, Bourine, il arrive de ce côté-là. Pareil logique. Bon, allez, ils font traîner. Pas comme si tout le monde savait qu'ils avaient perdu. Une petite bataille navale pour... Ah ! Vénise est en train de faire un siège. Il se laisse attraper. Oh là là ! Heureusement qu'on arrive. Heureusement qu'on arrive. Ah, il cède. Pas tout ce que je veux, mais... On tente d'enchaîner les guerres. Heureusement qu'on attaque la Lodi. Allié avec personne. Trois territoires gratuits. Ce sont des pays qui ne sont pas du tout touchés par mon expansion agressive, bien qu'il est concernant de près. C'est étonnant. Ou alors, on continue en Inde tout de suite avec Bahameni. Je pense que j'ai une trêve avec beaucoup de gens. Pas l'Afghanistan. Si. L'Afghanistan aussi. La Transaxiane. On a une trêve. La Moscovie. On a une trêve. Il faut attaquer les pays quand on n'a pas de trêve, surtout. Il n'est pas indépendant. Garantie. Lui, on pourrait le faire tomber. J'ai toujours pas de frontières avec le Yémen. J'en voulais une. Je ne l'ai pas faite. Gardons une armée. Alors ça, côté Alodi. Et redéplaçons des troupes. Qu'est-ce qui est fini en premier ? Moscovie en 36. Delhi en 35. De toute façon, je pense que ça va être Bahameni. Ok. Dernière revendication. Faites. Bahameni, j'ai une seule revendication. Cette province est énorme. Si on peut passer à côté, c'est mieux. Bon. Allons-y. Ah, ça m'a remis de l'agitation. Tant pis. On se fait beaucoup de sous malgré la maintenance de l'armée à fond. Ça, c'est très très chouette. Hop. Encore du mercantilisme. Ça a quand même des intérêts... Je ne sais plus quoi exactement. Maudit de puissance commerciale. De puissance commerciale provinciale. Et efficacité de l'amborgo. Point de déc... De loyauté des marchands. Ah ouais, c'est vraiment très peu les trucs de marchands. Le... L'important, c'est... Puissance commerciale provinciale... Pro... Enfin, locale. Sur les provinces. J'ai une armée qui est restée à Venise. Je pourrais garder une armée en Europe. Au cas où. C'est par hasard un jour le Yémen décide de te lâcher. Sache que j'ai hâte de t'attaquer. À l'attrave avec Daily. Ou alors... Je m'en prends à Daily. Je n'ai pas de claim sur eux. Qui sont déjà en train de souffrir face à la Transoxéenne. J'ai pris les provinces qui m'intéressaient... Elle est chez moi, oui. Qui m'intéressaient dans cette région-là. Donc si par hasard la Transoxéenne à l'Afghanistan ne diminue pas très vite... C'est pas grave, c'est pas des provinces dont j'ai essentiellement besoin. Euh... On refuse. Laissons-les se débrouiller en passant par où ils peuvent. On va s'arrêter pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada